Pour une grande partie des coureurs présents aujourd'hui sur la plage d'Agon-Coutinville, l'endureau des sables, c'est d'abord un prétexte. Une occasion pour se retrouver et prendre du plaisir ensemble, les pieds dans l'eau et le nez au vent. C'est de venir s'éclater entre cousins, on est en vacances, il fait beau. C'est ça, de faire un peu de sport et pas faire que la fête, mais aussi récupérer un peu en courant, en faisant un peu d'activité. Pour mon plaisir, ça fait 20 fois que je le fais. 20 fois ? Oui, mais attends, je fais les 7 parce que le 14, ça devient trop dur. Je m'en vais sur 70 ans. Mais attention pour d'autres, cette 38e édition de l'enduro, c'est d'abord et avant tout une réelle épreuve sportive qui réclame une bonne dose de préparation et de stratégie. On fait plusieurs séances de seuil, capacité, un peu d'intermittent pour la cour, pour être mieux aujourd'hui. Au début, tu ne cours pas vite, tu t'avances au fur et à mesure et après, à la fin, tu cours de toute ton énergie. Et comme ça, on peut gagner ? Bah, ça évite d'avoir des pointes de côté le début. Vous l'aurez compris, pour certains, l'épreuve est prise très au sérieux. Mais qu'il soit là pour le plaisir ou pour la compétition, l'enduro des sables fait toujours le même effet. À l'arrivée, tout s'affiche le même sourire. C'est une quête vraiment sympa, il y a du monde et tout, donc c'est vraiment cool. Par contre, il y avait du vent au retour, c'était plus compliqué, j'avais peur que ça revienne derrière, mais finalement, ça l'a fait, donc je suis contente. On avait une réunion de famille, on s'est dit que c'était l'occasion d'aller courir un petit peu. Et puis essayer de le semer, mais ça n'a pas marché. Ouais, accroche-pâte et tout, mais ça n'a pas suffi. Tous les coureurs avec lesquels nous avons échangé savaient que cette plage a été le théâtre d'un drame en début de semaine. Tous nous ont avoué que venir y courir aujourd'hui était le plus joli hommage qu'ils pouvaient rendre aux victimes. Merci.